Monsieur le ministre et président de la Coupe 22, monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, monsieur le directeur général de Casa Finance, City and Authorities, cher Si Saïd Ibrahimi, monsieur le président de Replace, monsieur Gérard Mestralé, Excellences, mesdames et messieurs, je vous souhaite d'abord un grand bienvenu à Casablanca, la capitale de la région Casablanca-State, et je me réjouis de prendre part à cette journée importante, placée sur le patronat de Sa Majesté, le roi que Dieu l'assiste, et qui traite, de notre point de vue, d'un sujet essentiel pour le développement et de nos développements futurs. Avant peut-être de dire un mot en tant que mazène, je vais dire un mot bref, en tant que région de Casablanca-State, nous accordons une grande importance à Casa Finance City. C'est un des piliers de notre développement futur. Casa Finance City se situe dans ce qui est appelé à Casablanca, le site de l'ancien aérodrome d'Anfa, et qui se trouve au coeur de la ville. Et la ville de Casablanca se trouve au coeur de la région. Et nous avions souhaité à l'époque que ce nouveau développement central de la ville ait une vocation. Quelle meilleure vocation que de la dédier aux services financiers et qui doivent être au service du développement territorial de la ville, du pays. Et bien évidemment, notre espoir, c'est qu'elle contribue aux côtés d'autres acteurs au développement, tout simplement à l'échelle continentale et internationale. Et ceci suppose que, puisque nous parlons de la finance et nous savons tous que la finance mondiale est souvent interpellée pour faire preuve de sa légitimité quant à son utilité au développement. Je pense que pour beaucoup de projets, et je salue les nombreux financiers qui sont présents, c'est fait, mais il s'agit constamment de le démontrer. Je pense qu'à travers la journée d'aujourd'hui, parler de la Finance Day, Climate Finance Day, c'est d'apporter un peu plus que légitimité, d'apporter un surplus d'âme à la finance. Parler du financement climatique, moi, je le prends comme ça. Et parce que, comme ça a été rappelé par messieurs les ministres, nous avons aujourd'hui un engagement unique, historique, au niveau international. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous avons aussi des projets dans beaucoup de pays. Il s'agit aujourd'hui de continuer d'être innovants, et la finance est appelée à jouer un rôle stratégique dans ce domaine pour permettre à ce projet de se faire, pour inventer de nouveaux mécanismes de financement, pour inventer de nouveaux mécanismes de canalisation de l'épargne, où elle se trouve en faveur du développement et du développement du climat. Donc nous apporterons notre soutien au succès de Casa Fena City, et je n'en doute pas. Avec l'autre casquette maintenant, Mazen, qui est l'acteur central du développement des énergies renouvelables au Maroc, et probablement dans un futur proche, aussi à l'échelle continentale, s'emploie d'ores et déjà à déployer des projets ambitieux sur les énergies durables, solaires, maintenant éoliens depuis quelques semaines, et hydroélectriques, et très sensibles à la question du financement. Elle a été déterminante pour les premiers succès. La première centrale Nord-Wazad a pu se faire parce qu'il y a eu un effort, et je salue les nombreux bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés, j'en vois quelques-uns ici, pour mettre en place des schémas qui paraissent parfois complexes, mais en réalité, ils les obéissent à une simplicité qui peut se résumer à l'identification des risques et à leur bonne répartition sur les différents acteurs. C'est facile à dire. Maintenant, sa réalisation passe par un certain nombre de nuits blanches et de travail de juriste, mais c'est aussi ça, la finance, qui doit être innovante. Et donc nous avons entre les mains de très bons débuts, et il faut continuer. Et continuer, c'est ce que nous essayons de faire en comptant beaucoup sur le marché financier national et international. Et à cet égard, je suis heureux d'annoncer une opération qui s'est bouclée hier soir, donc je ne peux l'annoncer que ce matin. C'est une première d'annoncer la première émission verte du Maroc et de ce que je sais probablement de l'Afrique. Elle a été bouclée hier soir pour financer trois nouveaux projets photovoltaïques au Maroc, d'une capacité globale de 170 MW, située à Ouarzazate, à Léaïoun et à Bouchdour. Première émission de 1,1 milliard, 150 millions de dirhams. Un peu plus de 100... Applaudissements Un peu plus de 100 millions d'euros, garantis par l'Etat, et je voudrais saluer le rôle décisif de M. le ministre, pour entraîner le marché financier, pour entraîner les développeurs. Et c'est une obligation qui a été certifiée par CBI, Climate Bonds Initiative. Donc, nous nous réjouissons que, finalement, les mécanismes existent. Il s'agit, et je n'en doute pas que la journée d'aujourd'hui, y contribuera grandement, d'aller encore plus loin, que rendre ces opérations, finalement, banales, pour que le pipeline de projet, qui est déjà important, puisse s'étoffer davantage, et que l'âme à laquelle nous aspirons devienne une valeur partagée par nous tous. Je souhaite plein de succès à cette journée, et je donne nos rendez-vous à la COP22 pour ceux qui vont y aller, et je pense que vous êtes nombreux à y aller. Merci beaucoup. Applaudissements